Europe 1 Matin Le livre du jour à présent, Nicolas Carreau ce matin, vous nous avez choisi un polar. Le silence des noyés signé Gabriel Katz, K-A-T-Z, c'est aux éditions du Masque, la maison d'Agatha Christie. Et alors Gabriel Katz, c'est un pseudonyme, on en avait parlé l'année dernière pour les papillons noirs, vous vous souvenez c'était le titre d'une série sur Arte dans laquelle le héros écrivait un roman, les papillons noirs, qui a été vraiment écrit et publié dans notre réel à nous, c'était un truc comme ça très étonnant et assez génial. Alors derrière ce pseudonyme de Gabriel Katz se cache un vrai auteur de polar. Oui, et pas que, mais là c'en est un et un bon, ça commence par une scène qui aurait pu être douce et chouette, une femme prend un bain, elle a mis de la musique, fait couler de l'eau très chaude, et elle s'était même servi un petit cognac, il y a de la mousse et de la vapeur, elle est bien, oui mais soudain une main agrippe ses cheveux, sa nuque bascule, elle se cabre, mais la main appuie. Alors elle va le noyer, comme dans le titre du livre en fait, c'est un crime. Exactement, une scène d'ouverture de deux pages magistrales et efficaces, écrite en italique, je l'ai fait lire à Anissa qui a eu très très peur. C'est très prenant. En une page, on est tout de suite dans le bain si j'ose dire. Deuxième chapitre, rien à voir, on est dans la tête d'un homme de 35 ans, Scott en train de conduire vite, très vite, il vient de prendre une autostoppeuse qui dort la tête contre la vitre et il se demande bien pourquoi elle lui fait une telle confiance. Lui nous explique qu'il a eu un accident grave il y a deux mois, il s'est blessé grièvement, il est sur la route en Écosse pour rejoindre Dunn Mansion, le manoir familial. Il est le rejeton en fait d'une famille aristocrate et il va y passer Noël. Ah oui, puis il est ivre aussi, pas très malin ça, et peut-être à cause de l'alcool, il décide de proposer à la jeune fille de l'accompagner pour Noël à la réunion familiale. Pour une raison particulière ? Pour embêter tout le monde, c'est un provocateur. Scott un peu arrogant aussi, mais on comprend vite qu'il a des comptes à régler, et surtout avec son clan. Il y a de la souffrance derrière tout ça, de la souffrance et des non-dits et des secrets bien sûr. Et puis un nouveau chapitre en Italie qu'on ne sait pas qui nous parle, et les narrations alternent jusqu'au dénouement. C'est un roman noir glaçant, écrit à l'os, avec une justesse de ton peu commune, comme dans les papillons noirs, et une mécanique qui tourne à la perfection dans un silence assourdissant. Le silence des noyés signé Gabriel Katz aux éditions du Masque. Décidément, il a bien choisi son éditeur, celui-là. Merci beaucoup Nicolas Carreau. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua. Alors c'est une série romantique. Eh oui, rien à voir avec Nicolas Carreau. Pour bien commencer la semaine, j'avais envie de vous parler d'amour, avec une jolie série française qui s'intitule Irrésistible. Alors comme dans toute bonne comédie romantique, notre personnage principal a d'abord le cœur brisé. Il s'agit d'Adèle, une jeune fille qui a créé un podcast autour de sa rupture avec son ex. Mais surprise, le jour où elle s'y attendait le moins, Adèle est frappée d'un coup de foudre pour Arthur, un jeune homme au métier très particulier. J'utilise les mathématiques pour étudier les relations amoureuses. Vraiment ? Par exemple, dans la rencontre amoureuse. Je crois que je vais t'embrasser. C'est l'improbabilité de rencontrer quelqu'un, j'ai jamais vécu un truc comme ça, qui fait la saveur de la rencontre. Oh là là, c'est un scientifique de l'amour celui-là. Et tout va bien pour Adèle finalement ? Alors oui et non. Certes, Arthur est le client idéal, a interviewé pour son podcast sur l'amour. Certes, il correspond aussi à l'amoureux de ses rêves. Mais petit problème, Adèle se met à développer de violentes crises d'angoisse sans la présence de ce garçon. C'est embêtant parce que sa tête adorerait se lancer dans cette histoire d'amour, mais son corps l'en empêche au point qu'elle doit consulter un médecin. À ce stade, il n'y a qu'une seule explication. Vous êtes en choc post-traumatique amoureux. Tu tombes dans les pommes à chaque fois qu'Arthur passe la porte. On ne fait pas, on arrête, on continue. Il faut regarder la réalité en face. On n'est pas fait pour être ensemble. Dilemme cornélien. D'un côté, la raison pousse Adèle à s'éloigner d'Arthur pour préserver sa santé, mais d'un autre, cet interdit est terriblement tentant. L'attraction est trop forte. Adèle et Arthur sont incarnés par Camélia Jordana et Théo Navarro-Mussi, qu'on avait vu dans Hippocrate. Deux acteurs très crédibles dans le rôle de jeunes gens éprouvés par leurs sentiments. Je souligne aussi le talent des seconds rôles qui apportent un vrai supplément d'âme à cette fiction charmante. C'est ce que j'aime appeler une série doudou. On en a besoin pour l'automne et l'hiver. C'est sans prétention. C'est vraiment joli, souvent drôle. Ça fait du bien. J'ai regardé d'une traite les six épisodes de 30 minutes. Je peux donc dire que cette comédie romantique porte plutôt bien son nom. Faufilez vos codes à Vincent Herbouet. Je sens que ça le tentait beaucoup. Ah oui, ça, irrésistible. Ça débarque mercredi sur Disney+. Eloïse Goua les a tous vu déjà. Vous n'avez qu'à lui demander un message privé. Il vous raconte à la fin. Oui, mais je ne donne pas mes codes. Merci beaucoup Eloïse. Merci Nicolas. Merci.